Bonjour à tous et bienvenue à la cité des sciences et de l'industrie pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, beaucoup plus de galaxies, des singes tailleurs de pierre, des robots de gomme et la lune se fait un gommage. Vous connaissez les galaxies, ces gigantesques amas de centaines de milliards d'étoiles. Mais combien sont-elles dans l'univers ? Grâce à des images réalisées dans les années 90 par le télescope spatial Hubble, on estimait leur nombre à 100 ou 200 milliards. Une équipe internationale de scientifiques vient de montrer que leur nombre est beaucoup plus important. Leur recherche a consisté à classer les galaxies présentes sur les clichés de Hubble ainsi que sur d'autres, issues d'autres observatoires. Les images ont été converties en 3D, permettant aux chercheurs de faire des mesures précises du nombre de galaxies à différents stades de l'histoire de l'univers. Ils ont ainsi réussi à remonter dans le temps, montrant que l'univers primitif était rempli de minuscules galaxies qui ont finalement fusionné avec d'autres, formant des galaxies plus grandes que nous voyons aujourd'hui. Si cette découverte est confirmée, le nombre de galaxies observables serait de l'ordre de 1000 à 2000 milliards. Les singes capucins du Brésil ont une drôle d'habitude. Ils taillent des pierres pour en extraire des éclats, pointus et coupants, mais le travail s'arrête là. Ces éclats de pierre ne sont pas utilisés pour couper ou trancher quoi que ce soit. C'est ce qui ressort d'une étude publiée cette semaine dans la revue Nature. Le fait est surprenant, mais il est surtout déstabilisant pour les paléo-anthropologues qui cherchent les plus anciens outils. Les auteurs de l'étude en déduisent que la présence d'éclats coupants ne signifie pas qu'il y ait une volonté de fabriquer des outils. Ils en concluent que sans marque d'utilisation sur des éclats de pierre, on ne peut pas être certain que les éclats ont été fabriqués pour être utilisés. Autrement dit, ces petits singes brésiliens et leur innocente manie remettent en question l'utilisation d'éclats de pierre par nos lointains ancêtres. Traditionnellement, on attend d'un robot qu'il soit rigide, rapide et performant. L'école polytechnique fédérale de Lausanne a présenté la semaine dernière un tout autre type de robot. Composés d'élastomères tels que la silicone et la gomme, ces robots mous ont été créés pour côtoyer l'humain de très près et l'accompagner dans ses mouvements tout en préservant sa sécurité. Leurs moteurs sont inspirés des muscles et leur corps est composé de plusieurs ballons. Les mouvements des robots sont contrôlés en faisant varier la pression de l'air dans les différents ballons. Les applications générales pour les robots mous vont de la réhabilitation des patients à la manipulation d'objets fragiles en passant par la fabrication de systèmes biomimétiques ou l'assistance à domicile. Des applications pratiques sont d'ores et déjà développées. C'est le cas d'une ceinture faite de plusieurs éléments gonflables qui vise à soutenir et guider les mouvements de patients lors d'exercices de rééducation. Sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, pas d'eau et donc pas d'érosion. Les traces des astronautes d'Apollo devraient y être visibles durant des millions d'années. Tout ceci n'est plus vrai. L'érosion est bien présente sur notre satellite. C'est ce qu'affirme la revue Nature dans son numéro du 12 octobre. La sonde états-unienne LRO, en orbite autour de notre satellite depuis 2009, a pris plus d'un million d'images détaillées de la Lune. Et sur ces images, on a vu de nouveaux cratères produits par des impacts de météorites. Si ceci n'a pas été découvert plus tôt, c'est que ces cratères ont des diamètres de l'ordre d'une dizaine de mètres, bien trop petits pour être vus depuis la Terre, même avec le meilleur télescope. Les chercheurs de l'Université d'Etat d'Arizona estiment qu'environ 180 cratères d'au moins 10 mètres de diamètre se forment chaque année sur la Lune. A ce rythme, les deux premiers centimètres de la couche de poussière à la surface de notre satellite naturel sont complètement renouvelés en 80 000 ans environ. Cela signifie que les empreintes de pas des astronautes des missions Apollo ne resteront pas éternellement visibles, même si elles le resteront encore durant des dizaines de milliers d'années. Puisqu'on parle de la Lune, la JAXA, Agence spatiale japonaise, vient de mettre en ligne des images et vidéos de la sonde Kaguya, qui de 2007 à 2009 a photographié la Lune. Regardez ce superbe passage de la Terre au sud du pôle lunaire. C'est parti, c'est parti. Ce numéro est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. C'est parti.